L'expédition Perdue est un jeu d'exploration et de survie pour 1 à 5 joueurs. Il retrace la route du légendaire explorateur Percy Fawcett à travers l'Amazonie à la recherche de l'Aile Dorado. Il a soudainement disparu et les joueurs incarnent l'équipe chargée de le retrouver. Un expert de chaque domaine est placé sur la table. Peu importe le nombre de joueurs, le nombre d'explorateurs est toujours de 3. 3 jetons munitions et 4 jetons nourriture sont prises du stock et posés près des explorateurs. A 5 joueurs, un jeton nourriture est pris du stock et remis dans la boîte. Les cartes aventure sont mélangées. Chaque joueur en pioche 4. A 2 joueurs, chacun en pioche 6. Il existe 3 niveaux de difficulté. En mode facile, 7 cartes expédition sont utilisées. Chaque explorateur reçoit 4 jetons de santé. En mode normal, 9 cartes expédition sont utilisées. Chaque explorateur reçoit 4 jetons de santé. En mode difficile, 9 cartes expédition sont utilisées. Chaque explorateur reçoit 3 jetons de santé. Un jeton nourriture supplémentaire est ajouté. Les cartes expédition sont placées les unes à côté des autres pour former un chemin vers Eldorado. Le pion représentant le groupe est posé sur la première. Le jeton matinée soirée est tourné sur la face matinée. Dans l'expédition perdue, un tour se sépare en deux phases. Matinée, soirée. A la fin de chaque matinée et de chaque soirée, le groupe perd une nourriture. En commençant par le premier joueur, et dans le sens des aiguilles d'une montre, chaque joueur pose l'une de ses cartes sur la table. La matinée s'achève lorsque chaque joueur a posé deux cartes. Dans une partie à deux joueurs, chaque joueur doit avoir posé trois cartes. Une fois les cartes posées, elles sont classées du plus petit au plus grand numéro. Elles sont ensuite résolues une par une. Il existe trois types de cases. Les jaunes sont des événements. Elles sont obligatoires. Les joueurs doivent déclencher toutes les cases jaunes de la carte. Les rouges sont des choix. Les joueurs ne peuvent déclencher qu'une seule case rouge par carte. Les bleus sont des options. Elles sont facultatives. Les joueurs choisissent d'ignorer ou de déclencher chaque carte bleue indépendamment les unes des autres. Les cartes sont toujours résolues dans le même ordre. Événements, choix, puis options. Les symboles représentent les ressources, les expertises et les chemins. Si le symbole d'une ressource ou d'une expertise est noire, il s'agit d'un gain. S'il est blanc, il s'agit d'une dépense. Quand les joueurs gagnent une ressource, ils la prennent du stock et l'ajoutent à celle de l'expédition. Quand les joueurs perdent une ressource, ils font l'inverse. S'ils ne peuvent pas payer de nourriture, ils perdent un point de vie par nourriture manquante. Les points de vie sont enlevés des cartes d'explorateurs. Ils ne peuvent pas payer de munitions. Ils ne peuvent pas choisir de résoudre la carte associée. Lorsqu'un explorateur tombe à zéro point de vie, il meurt. Sa carte est retournée. Les explorateurs vivants et certaines cartes apportent des expertises. Ces expertises sont la jungle, la navigation et le campement. Lorsque les joueurs gagnent une expertise, ils prennent la carte et l'ajoutent au groupe une fois résolée. Lorsque les joueurs perdent une expertise, ils ont trois choix. Ils peuvent effosser l'une des cartes aventure qui possède le bon symbole. Ils peuvent retirer un point de vie à l'explorateur qui possède le bon symbole. Ils peuvent retirer deux points de vie d'un explorateur qui ne possède pas le bon symbole. Les joueurs doivent défausser la prochaine carte de la piste. Les joueurs doivent permuter deux cartes plus loin sur la piste. Les joueurs doivent défausser la dernière carte de la piste, sauf celle-ci. Les joueurs doivent piocher et ajouter une carte à la piste. Le pion est avancé sur la prochaine carte expédition. L'un des explorateurs meurt. La soirée est similaire à la matinée, à deux exceptions. Les joueurs posent les cartes restantes de leurs mains. L'ordre des cartes dépend du moment où elles sont placées. Chaque nouvelle carte est placée à droite de la précédente. A la fin de chaque tour, le jeton premier joueur passe au joueur à gauche du premier joueur. Les joueurs piochent quatre nouvelles cartes. Si le paquet est vide, les joueurs perdent une nourriture et peuvent mélanger les cartes défaussées pour créer un nouveau paquet aventure. La partie prend fin si... Le pion atteint la dernière carte expédition. Les trois explorateurs sont morts. Le paquet aventure et vit d'une deuxième fois. Seule la première option permet de gagner la partie. Le pion atteint la partie.